10 000 victimes pour 10 milliards de francs CFA, c'est peut-être la fin de l'attente des victimes du régime abré. Après six années, le gouvernement tiadien vient d'annoncer le versement de sa cote-part. Elle était censée mourir ce lundi. Le mot d'ordre de la coalition « Nous, le peuple » appelant à la ville morte ce 26 février est suivi. Se félicitent les organisateurs. Détails à suivre. Ici, 19h45, bonsoir et bienvenue, chers téléspectateurs, si vous nous rejoignez. La coalition « Nous, le peuple » soutenue par quelques partis politiques et organisations de la société civile, a appelé à une journée ville morte pour exiger du gouvernement le retrait de l'arrêté portant augmentation des prix du carburant à la pompe. Un mot d'ordre pour ce lundi, premier jour de la semaine des détails. Ce matin, les salles de classe étaient vides. Aucun élève n'a répondu présent dans les écoles publiques et dans les artères de la ville de N'Djaména. Les enjeux circulent et les commerces ont ouvert leurs portes. Et cela contre le mot d'ordre de la société civile et des partis politiques qui avaient appelé à une ville morte ce 26 février. Pour les organisateurs, l'appel a été respecté. Nous enregistrons avec satisfaction la manière avec laquelle ce mot d'ordre a été suivi sur l'ensemble du territoire. À N'Djaména, à mi-parcours, nous sommes à un bilan d'environ 60%. À Amdiaras, nous sommes à 100%. À Tine, à Iriba, à Biltine et à Arada, c'est à 100%. À Abéché, nous sommes autour de 55%. Parce que nous avons une cellule qui est en train d'enregistrer tout ce que nos correspondants nous envoient de ces provinces. Au sud, à Sahar comme à Koumra, nous sommes à 90% de réussite. À Doba, c'est autour de 60% et à Moundou, autour de 50%. Une dizaine de partis politiques et plusieurs plateformes de la société civile ont appelé les Tchadiens à observer cette journée pour protester contre la hausse du prix des carburants. Le 22 février courant, le gouvernement tchadien a annoncé le décaissement de sa cote-part pour l'indemnisation des victimes du régime de Hissène à Bré. Les inquiétudes, cependant, se font ressentir autour de ce que pensent les victimes du montant compte tenu du coût total de leur indemnisation et de la suite du processus élément de réponse. Ces personnes ont ce faire le martyr sous les régimes des Sénabris. Si l'ex-président tchadien et d'autres tortionnaires ont été condamnés par la Chambre extraordinaire africaine de Dakar et la justice tchadienne, les victimes, elles, attendent toujours d'être indemnisées. L'état tchadien vient de faire un pas en versant sa cote-part. Le montant est jugé minime au vu de l'indemnisation au total est estimé à 157 milliards de francs CFA. Les victimes sont en nombre de plus de 10 000. C'est pour cela que, quand on fait un arrêt de métier simple, chacun reçoit 925 000 francs. Cet argent-là, par rapport à ce qui a été prévu à Dakar, c'est insignifiant. Mais ça peut soulager les victimes qui vivent dans la misère. Certaines victimes s'impatientent. Ils ont dit que l'état a donné sa cote-part 10 milliards. Mais ce n'est pas tout le monde qui va recevoir. Parce qu'ils ont dit que les gens qui sont partis à Dakar, qui vont sortir, et les autres personnes-là, il n'y a pas leur nom, et il y a beaucoup de problèmes. Nous, on est assez marre. Depuis 83, 84, je suis souffri. Tous, je suis venu, je souffre, tous, des mois et des années, je souffre avec les frères. Mais dans 10 milliards, comme nous les ont appelés, et ainsi pour les autres, c'est suffisant pour nous. Le bureau exécutif de l'association appelle au calme. Aux victimes, d'être disciplinés. D'être disciplinés parce qu'on a mis en place une commission qui s'occupe là au siège, n'est-ce pas, de notre organisation. Nous envoyons au niveau du ministère des Finances la liste de 100. Et après, après la liste là, une liste également suit, parce que chaque jour, on doit, n'est-ce pas, envoyer 100, 100, 100 pour pouvoir, n'est-ce pas, finir avec. Maintenant, ceux de province, ils n'ont qu'à rester sur place pour attendre. Les victimes comptent se rendre prochainement au siège de l'Union africaine pour connaître les raisons du blocage de leur indemnisation, conditions sine qua non, pouvant permettre d'entamer le processus de réconciliation. Le reportage donne à l'épaule rendu par Aimé Dolina Souf. Vendredi 23 février 2024 restera une date fatidique pour les habitants de Nguéli, un quartier du 9e arrondissement de la ville de Ntiamina. Un gros porteur rempli de carton de savon s'est renversé en pleine circulation, faisant trois morts et quatre blessés graves. C'est un coup dur pour les familles endeuillées, à l'image de celle de Tidjani Ibrahim Tseïd, mort sous les débris. Gémé Moussa, Rassou Mourjum Léga. C'est une mère dévastée. Le 23 février dernier, elle a vu pour la dernière fois son fils, Tidjani Ibrahim Tseïd, 22 ans, sorti ces jours-là pour exercer son activité de subsistance, le mototaxi. Mais malheureusement, le jeune diplômé s'est retrouvé sur un mauvais endroit et au mauvais moment. Un camion surcharge du savon s'est renversé sur lui. Le père d'un garçon de deux ans et d'un autre en chemin périt. Ceci n'est pas un accident, c'est un crime. Il faut que le gouvernement comprenne bien, c'est un crime. Il cherche 6 000 cartons de savon pour venir renverser sur les gens. Pour un seul propriétaire, un commerçant. Est-ce que nous le connaissons ? C'est pour son intérêt et non pour le nôtre. Les autorités qui sont au bord du gron en ce moment, les douaniers, les gendarmes, tous ceux-là, ne trouvent pas que c'est un risque. Ce n'est pas pour moi, je parle aussi pour les autres Tchadiens. Cet accident a tué trois personnes sur place et a fait quatre blessés celles aux ressources officielles. Et la colère de la famille des victimes ne tombe pas. C'est une fuite de la responsabilité. Nous sommes des Tchadiens, nous on n'a pas jamais perdu quelque chose. On dit à l'État, ça c'est la fuite de son responsabilité. Parce qu'ils ne prennent pas la responsabilité du peuple Tchadien. Ils ne prennent pas la responsabilité. S'ils prennent la responsabilité du peuple Tchadien, toutes les choses que les gens ramassent dans les camions, ce n'est pas un premier accident. Même pas quelques jours. On a perdu quatre personnes, quatre hommes dans le Nouveau-du-Pont. Et aujourd'hui, même pas un mois encore, combien de personnes, six personnes ? Vous voyez, c'est la perte de Tchadien qui parle. Les surcharges des marchandises sont interdites par la loi. Et c'est là et loin d'être respecté. Et c'est à tous les niveaux que l'on se grince les dents. Les tarifs des produits pétroliers à la pompe se repercutent sur différents secteurs de l'économie. Parmi eux, des couturiers qui doivent faire tourner leurs machines malgré tout. La question cependant est de savoir s'ils s'en sortent et ce, pour combien de temps ? Boya Julia et Ralombay Bonaventure. C'est ce groupe électrogène qui fait tourner cet atelier de couture. Et ça a toujours été le cas. Mais depuis le 13 février, pour maintenir les machines à flot, les couturiers sont contraints de revoir le budget du carburant en hausse. De 21 000 francs CFA pour 30 litres de gasoil, ils sont passés à 24 900 francs. Un ajout de 3 900 francs qu'ils ne sont pas prêts à supporter longtemps. Par jour, on ne consomme pas moins de 30 à 35 litres de gasoil. Parce que nous avons 7 groupes. Mais maintenant, il est devenu cher. Mais nous, on n'a pas augmenté le prix. On n'a pas augmenté le prix de couture. Le prix de couture, on fait ça comme avant. On fait ça comme avant. Mais on ne sait pas. Donc on attend jusqu'à la fin du mois, s'ils sont descendus le prix de gasoil. D'accord. S'ils ne sont pas descendus le prix de gasoil, nous aussi, nous sommes dans l'obligation, on augmente le prix. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, sur le perte. C'était le 13 février que le gouvernement a annoncé les nouveaux prix du carburant à la pompe. Malgré les vives contestations, ces nouveaux prix sont toujours en vigueur. Je vous invite à présent à suivre l'actualité en brève. C'est une compilation, un traitement, puis une présentation d'informations factuelles du jour. Et celle d'aujourd'hui porte la scienture de Rasmagdjumlila. Entamons l'actualité en brève par cette information. Le président de transition, Mahamat Idriss Debitno, a accordé ce matin une audience au premier ministre du Niger, Ali Maman Laminzine, en visite de travail au Djad. Les échanges entre le chef de l'État et son hôte ont porté sur les dernières évolutions de la situation politique au Niger, l'approfondissement et la diversification des liens de coopération entre les deux pays, ainsi que la sécurisation des frontières communes. La ministre de l'Énergie, Ndunga Nambokasiriradim, lui, a visité la centrale de Denali Adharmaya pour s'enquérir de l'état de l'avancement du projet. Devant la presse, la ministre a noté des avancées significatives, mais insuffisantes. Elle appelle à accélérer le projet financé par les fonds propres de l'État. Elle envisage également de rendre visite aux partenaires de la SNE pour connaître leur capacité exacte de production pour faire face à la canicule qui se pointe à l'horizon. Pour clore cette actualité, en bref, le projet de loi organique portant sur les attributions, organisation, fonctionnement et règles de procédure devant la Cour des comptes a été examiné et adopté ce lundi 26 février par les conseillers nationaux par 149 voix pour, zéro contre et une abstention. Au palais de la démocratie, Agassi, dans le septième arrondissement, en présence de la ministre secrétaire générale du gouvernement, Dr Ramatou Mahamadou Twain, qui a présenté et défendu les deux projets. En image, la visite du chantier de stade de Mandjafa par le ministre de la Jeunesse et des Sports, bravo, Waïdou, ce lundi 26 février. Monsieur Waïdou est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Selon lui, le chantier est exécuté à 70%. L'entreprise chinoise en charge des travaux compte remettre les clés de ce complexe sportif au gouvernement tchadien en avril 2025, en suivant un extrait. C'est un travail impeccable. C'est pour la première fois que le pays reçoit ce genre de... un stade de classe, comme vous voyez, sur le plan international. Pour tout le Tchad, nous n'avons qu'un seul stade. Et donc, on ne doit être que contents envers eux. Je vois que c'est un travail qui est en train d'avancer. Donc, nous comptons vraiment sur leur concours pour qu'ils arrivent à finaliser dans la beauté la construction de l'estade moderne sur le plan international. Au terme de cette édition, le ministère des Hydrocarbures, en partenariat avec Hydraq, filiale du Tchad, organise ce lundi un atelier de formation sur l'inspection pétrolière visant à perfectionner et valoriser les compétences de ces agents pour reprendre aux multiples problèmes que traverse le secteur pétrolier au Tchad et Médoulinassou. Ils sont une cinquantaine des agents du ministère des Hydrocarbures à répondre présent à cet atelier qui intervient comme un nœudement de plus pour répondre aux nombreux défis auxquels fait face le secteur pétrolier au Tchad, mais aussi un accompagnement qui reflète le professionnalisme. Aussi, cette formation, nous l'espérons, vous permettra d'avoir un regard plus large mais pointu de nos missions régaliennes et d'être aptes et armés pour apporter les connaissances acquises partout où vous serez appelés à intervenir, notamment dans les sites pétroliers tels que les terminaux d'exportation, les raffineries, les stations-services et points de vente, les dépôts pétroliers, transports et distributions des produits pétroliers, les sites d'exploitation des hydrocarbures, les installations de surface pétrolière et les sites de production pétrolière et autres sites. Une occasion pour le directeur de l'Hydra Tchad de réitérer la volonté de son institution à offrir une formation de qualité. Pour cette session que nous voulons spéciale, car c'est la première fois qu'elle se tient hors du cadre du centre de formation technique d'Etat Kistra, nous vous promettons de donner de l'Etat. Aux participantes, n'hésitez pas à présenter toutes les préoccupations concernant les sujets abordés. Le patriarge de l'inspection pétrolière est là. La bibliothèque de l'inspection pétrolière est là. Elle n'a pas encore brûlé. Profitez-en, comme a dit Amadou Ampateba, je cite, un réarimeur est une bibliothèque d'Ibru. Profitez-en, monsieur le Prédéor Élan. Le secteur pétrolier traverse une étape pétrie d'énormes crises depuis 2016 et c'est l'impact sur l'économie tiadienne. Merci à toute l'équipe de la redaction, merci à l'équipe technique, c'est ici que nous prenons cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada